Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au Cœur de l'Histoire. Quand on évoque le nom d'Edison, on pense immanquablement à l'ampoule électrique. Cette compagne de notre vie quotidienne est tellement liée à la notion de génie qu'elle est devenue le symbole, l'icône de toutes les idées lumineuses. Mais Edison n'a pas créé que l'ampoule à incandescence. Loin s'en faut, il a déposé près de mille brevets, parmi lesquels le phonographe qui enregistre et diffuse les sons, le kinétoscope, ancêtre du cinéma. Quel fut l'avis de celui dont le nom est indissociable de la naissance de l'Amérique moderne ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cet épisode en deux parties. Première partie, Bad Boy. New York, 21 octobre 1929. Thomas Edison est assis sur l'austère chaise de bois de son laboratoire. À côté de lui, son assistant de toujours, Francis Gell, et le président des États-Unis, Herbert Hoover. Les journalistes sont sur des charbons ardents. Tous attendent l'événement dont la presse parle depuis des semaines. À l'occasion du 50e anniversaire de l'invention de la lampe à incandescence, son génial inventeur Thomas Edison va reproduire devant les appareils des photographes les gestes même de la fabrication de l'ampoule qui a révolutionné l'éclairage des maisons et des rues du monde entier. C'est l'instant attendu. Edison, aidé par Yel, introduit un filament de coton carbonisé dans l'ampoule de verre. Avec une pompe spéciale, on fait ensuite le vide, puis on allume. À l'instant précis, la radio diffuse sur toutes les ondes du pays le message enthousiaste. Que la lumière soit ! Lors de cet anniversaire, Edison a passé les 82 ans. C'est un homme déjà couronné de gloire que célèbre aujourd'hui l'Amérique. Une vie passée a multiplié les inventions en tout genre, inlassablement. Mais l'empire que dirigeait Edison à l'aube des années 30 ne s'est évidemment pas fait en trois jours. Les débuts de l'inventeur ont été rudes. Et son enfance, pour le moins tumultueuse. Les années de jeunesse de Thomas Edison sont celles d'un mauvais sujet. D'un garnement, comme on disait en Europe à cette époque. Il naît le 11 février 1847 à Milan, dans l'Ohio, où ses parents possèdent un petit commerce de bois. Dès son plus jeune âge, il se montre turbulent. Il fugue. On le retrouve, traînant du côté du canal ou caché dans un silo à grains. Et quand il ne s'amuse pas à couver des œufs dans la basse-cour, il se livre à des expériences aussi excitantes que dangereuses, comme mettre le feu à la grange, par exemple. À la maison, les coups pleuvent. Mais aucune correction ne peut venir à bout de ces débordements. La famille déménage à Port Huron, près de Détroit. Lorsque Thomas entre à l'école pour la première fois, il a déjà sept ans. Il s'y ennuie à mourir. Ce n'est pas qu'il se refuse à apprendre, non, pas du tout. Mais ce qu'il veut, c'est de la pratique. C'est un touche-à-tout. Il a besoin de toucher, de rafistoler, de mélanger, d'expérimenter. Seul dans le sous-sol de la maison familiale, il fait des expériences chimiques qui parfois tournent à la catastrophe. Alors cette fois, c'en est trop. Avec sa famille, l'incompréhension et l'hostilité sont telles qu'il doit quitter le domicile familial à 13 ans. 13 ans. Le voilà seul au monde. Il ne se démonte pas. Se fait embaucher par la toute nouvelle compagnie de chemin de fer exploitant la ligne qui relie Détroit à Portland. Quel est son job ? Eh bien, il est vendeur de journaux. Et deux ans plus tard, cet adolescent incontrôlable est devenu un garçon travailleur qui, lorsqu'il ne vend pas des revues ou des fruits et légumes dans les wagons, passe son temps à la bibliothèque de Détroit, dont il lit tous les ouvrages méthodiquement, depuis le bas jusqu'en haut des rayons. Cependant, dès ces années-là, une sourdité partielle affecte son audition. Infection ou accident, nul ne le sait vraiment. Dans ses mémoires, il raconte qu'un employé de chemin de fer, après l'avoir empêché d'attraper un train qui démarrait, lui a donné une gifle monumentale. Un employé m'attrapa par les oreilles et me tira à lui. J'entendis alors un craquement, et c'est peu après que je commençais à devenir sourd. « Si cet homme est responsable, il m'a tout de même sauvé la vie. » Edison aime bien son travail à la compagnie ferroviaire. Cette vie en mouvement lui convient. Et puisqu'il distribue des journaux, il décide un beau jour de publier le sien. Il installe une imprimerie improvisée dans un wagon vide, acquiert la presse à vis nécessaire. Sa gazette, le grand Trunk Herald, du nom de la compagnie ferroviaire, est tirée à 400 exemplaires. Un esprit fort, un esprit puissant, s'est tiré parti des bonnes choses comme des mauvaises. En 1862, quand la guerre de sécession fait rage en Amérique, Edison observe que les voyageurs se jettent goulûment sur les nouvelles quand elles arrivent. Il va trouver là l'occasion de se faire remarquer. Si l'on veut que les gens soient prévenus à temps des nouvelles importantes, il faut pouvoir les télégraphier rapidement dans chaque gare. Ainsi, on pourra vendre des milliers d'exemplaires de journaux. J'étais certain que les gens des petites villes se jetteraient avidement sur les journaux pour y lire comment 60 000 hommes des armées du Nord et du Sud avaient trouvé la mort au cours de ces combats sanglants. L'occasion me sauta aux yeux. Je pouvais faire une vente énorme à condition que le long de la ligne, les gens soient prévenus de l'événement. Enthousiaste, il convainc le chef de gare de Détroit de faire envoyer un télégramme à chaque gare pour chaque nouvelle du front. Les passagers se jettent avidement sur ces journaux. Le succès est même tel qu'il décide d'organiser une vente aux enchères pour ces journaux au terminus de la ligne. Il a maintenant 16 ans et pense avoir trouvé sa vocation. Il sera télégraphiste. Une spécialité particulièrement recherchée en temps de guerre, ce qui lui permet de se faire embaucher rapidement. La plupart des télégraphistes ont été réquisitionnés. Les places ne manquent pas. Il se construit un petit télégraphe de fortune, se perfectionne tout seul, puis se fait recruter dans l'équipe de nuit des télégraphistes de la compagnie ferroviaire où il a fait ses débuts. Mais s'il maîtrise parfaitement son métier, Thomas Edison ne peut pas, ne veut pas devenir un petit employé bien sage et bien rangé, se pliant aux règles de la vie professionnelle. Et bien vite, il multiplie les gaffes. Il écope d'abord d'un blâme pour s'être endormi sur sa chaise et avoir failli causer une collision entre deux trains. Il est indiscipliné, insolent. Durant plusieurs mois, il cumule les avertissements, les mises à pied et finit par être tout bonnement renvoyé. Mais d'une certaine manière, le voici enfin libre. Et comme il est très doué, il a déjà acquis la réputation d'un virtuose du télégraphe, un rapide de la gâchette. Il devient télégraphiste itinérant et parvient finalement à se faire recruter à la Western Union, entreprise qui est en tête des sociétés de télécommunication. Sa vitesse était fulgurante. Elle faisait le désespoir des opérateurs, même confirmés, qui souvent étaient contraints de l'interrompre pour lui demander de répéter. Devenu télégraphiste de première classe, il travaille comme un forcené pour un salaire de misère. Nommé à Boston, il accepte le défi de se mesurer au télégraphiste réputé le plus rapide d'Amérique. Tandis que son rival s'en mêle dans les signaux au bout de quelques minutes, lui ne se démonte pas. Devant ses collègues médusés, il prend même le temps de tailler son crayon entre deux messages envoyés. À 21 ans, Edison est à présent le télégraphiste le plus rapide de la côte Est. Mais durant ses heures de travail, son esprit ne cesse de cogiter. Envoyer des messages en tapotant sur un bouton est une activité mécanique pour laquelle il n'a plus besoin d'aucune concentration particulière. Une question le taraude. Comment envoyer des messages encore plus rapidement ? Et comment en envoyer plusieurs en même temps ? C'est à ses innovations techniques qu'il souhaite désormais s'atteler. À celles-ci et à d'autres d'ailleurs. Car il veut contribuer au progrès, à la prospérité de son pays. Il ne doute pas de son talent, il ne doute pas de sa bonne étoile. S'il a su maîtriser si rapidement le télégraphe, c'est qu'il peut aller plus loin encore. C'est décidé, il sera inventeur. Il était déjà un ardent lecteur. Il dévore à présent les ouvrages scientifiques, se passionne pour les pionniers de l'électricité et de la mécanique. Sa première invention, une machine à voter, ne trouve aucun acquéreur. Il pensait pourtant faire œuvre démocratique. Mais non, peine perdue. Il met donc au point le fameux système capable d'envoyer plusieurs télégraphes au même moment. Mais là encore, c'est une déception. Le système ne remporte pas le succès escompté. La Western Union, lassée par cet employé qui perd son temps à mettre au point des machines qui ne servent à rien, le licencie. Et c'est finalement un incident qui va donner un coup de pouce à son destin d'inventeur. Alors qu'il est hébergé dans le sous-sol de Wall Street, la bourse de New York, le transmetteur électrique permettant de diffuser le cours de l'or en temps réel tombe en panne. Edison se porte volontaire pour la réparation. En deux heures, il relance la machine. Le directeur de la bourse vient trouver ce jeune homme de 22 ans qui a sauvé la bourse américaine. Il l'embauche immédiatement. Ceux qui boudaient ses inventions se mettent à lui passer commande. Mais Edison est un esprit pratique et surtout, ça n'est pas un naïf. Il comprend que l'heure est venue de donner à son projet une dimension supplémentaire. Il faut voir les choses en grand. Alors il fonde une compagnie dont l'objet est la fourniture de tout le matériel nécessaire à la maintenance des télégraphes. Et puisque la Western Union, qu'il avait si gentiment remercié, le sollicite à nouveau et lui propose un marché. Lui donner l'exclusivité de ses services en échange d'un financement illimité de ses recherches. En 1870, celui qui, du haut de ses 23 ans, est déjà un homme d'affaires aguerri, installe ses bureaux à Newark, dans le New Jersey. C'est dans ses propres locaux qu'il fait plus ample connaissance avec l'une de ses employées, Mary Stilwell. Mais l'homme qui, lorsqu'il était adolescent, pouvait boxer ses employeurs avec les femmes est un grand timide. Il ne sait pas comment lui déclarer son amour. Au début, ma surdité me fournissait une excuse pour m'approcher de ma bien-aimée bien davantage que je n'aurais osé le faire. J'avais enseigné à l'élu de mon cœur le code Morse. Ce fut en utilisant cette méthode que je lui demandais si elle voulait m'épouser. Une demande en mariage en Morse, c'est tout Edison. Le 25 décembre 1871, eh bien, il se marie. Trois enfants naissent de cette union. Les deux premiers héritent des surnoms pour le moins originaux de dot et dash, c'est-à-dire point et trait. Voilà ce que c'est que de déclarer sa flamme en Morse. Pour Edison, le bonheur domestique, la paix de son foyer agissent comme des dopants, galvanisent son imagination. Ils mettent au point un télégraphe automatique qui connaît d'emblée un succès fulgurant. Ce nouveau dispositif permet d'envoyer 20 000 mots en 20 minutes. C'est vertigineux. Dans le flot des succès, il y a bien parfois certains échecs, comme cette tentative avortée de développer un système sous-marin de transmission. mais ça n'est là qu'une péripétie. Edison est toujours sur plusieurs fronts à la fois. Quand il échoue quelque part, il ne s'attarde pas, il contourne l'obstacle et passe à autre chose. En essayant de perfectionner un appareil quelconque, il m'arrive de me heurter brusquement à un mur de granit haut de 100 pieds. « Si, après avoir essayé une seconde, une troisième et une quatrième fois, je ne réussis pas à franchir ce mur, je me tourne vers un autre travail. » En février 1876, Edison s'installe à Menlo Park, non loin de New York. Il y crée un gigantesque complexe à la fois atelier et résidence où ses collaborateurs le rejoignent, certains logentent eux aussi sur place. À presque 30 ans, Thomas Edison a déjà déposé une dizaine de brevets. Alors bien sûr, cela suscite des jalousies. On l'accuse d'avoir trahi ses anciens employeurs, de négocier avec leurs concurrents. Ses partenaires ne voulaient pas de son télégraphe quadruplex ? Qu'à cela ne tienne, il l'a vendu au plus offrant de leurs concurrents. Évidemment, de telles pratiques ne lui suscitent pas que des amis et les plaintes contre lui s'accumulent. Celui qu'on nomme déjà le vieux est au fait de ses moyens, de sa créativité, de son génie. Son esprit est un laboratoire où mille idées fourmillent en même temps. Quelles nouvelles inventions spectaculaires Thomas Edison va-t-il mettre au point dans les premières années passées à Menlo Park ? Comment ce bourreau de travail va-t-il concilier sa vie de famille et son activité d'inventeur et de patron ? Comment l'Amérique va-t-elle recevoir ces incroyables découvertes ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir dans la deuxième partie de cet épisode. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Nous avons laissé Thomas Edison dans son tout nouvel atelier résidence de Menlo Park où il s'est entouré de tous ses collaborateurs les plus fidèles. Il est jeune, brillant, travailleur et très ambitieux. Seconde partie, le sorcier de Menlo Park. Un mois après son installation dans cette lointaine banlieue de New York, il entend parler d'une invention absolument révolutionnaire. Un certain Alexander Bell aurait déposé le brevet d'un appareil capable de transmettre la voix à distance. Edison s'embrase. Il veut cet appareil. Par chance, son chargé d'affaires compte justement sur lui pour reproduire et commercialiser l'engin. Aussitôt, tout Menlo Park se met au travail. Edison veut créer un appareil qui dépassera en tout point celui de Bell, trop précaire à son goût. Bell apprend qu'Edison est en train de le doubler. Il lui intente aussitôt un procès pour plagiat. Rien qui puisse ébranler Edison habitué à ce genre de procédure. Il est très sûr de lui, il ne plagie pas, il s'inspire. Le téléphone de Bell tel quel est inutilisable alors que le sien est opérationnel tant pour la qualité du son que pour la fiabilité de la liaison. L'écrivain irlandais Georges Bernard Shaw écrit « Bell palissait devant les performances du téléphone d'Edison qui produisait un son digne d'un stentor et diffusait vos conversations les plus intimes dans toute la maison au lieu de les murmurer avec une touche de discrétion. » Ce dernier quart du XIXe siècle est le théâtre de nombreuses inventions en tout genre. Après le téléphone, c'est le phonographe qui fait son apparition. Le 30 avril 1877, le français Charles Crow aimait l'idée d'un système de reproduction de la voix humaine. Edison apprend la nouvelle, il se jette tombeaux ouverts dans un travail acharné, d'où sort quelques mois plus tard le premier phonographe. Charles Crow a-t-il été pris de vitesse par Edison comme le prétend la légende ? De nombreux proches de Charles Crow affirment que ce dernier avait déjà exécuté son idée bien avant son rival américain. En tout état de cause, Edison sort une nouvelle fois de cette bataille au réolé de Laurier. Si Edison n'est pas l'inventeur à 100% du phonographe, il l'a en tout cas beaucoup amélioré et a contribué à sa diffusion. J'ai inventé pas mal d'appareils mais celui-là c'est mon bébé. Je suis sûr qu'il deviendra un grand gaillard qui prendra soin de moi quand je serai vieux. Au fil des ans, Menlo Park concentre toute l'attention des journalistes. Tous les jours, ils s'y pressent. Il n'est pas un jour sans qu'ils ne fassent état dans leur colonne des travaux en cours à Menlo Park. Il est vrai qu'en ces années 1870, l'Amérique est par excellence le pays de tous les possibles. C'est une terre d'aventure où tous les espoirs sont permis. C'est aussi le monde de l'extrême où l'on rencontre les personnalités les plus contrastées. Tandis que Buffalo Bill se vante de pouvoir tuer et dépecer mille bisons en une demi-journée, les colons conquièrent des contrées nouvelles. Arizona, Nouveau-Mexique, Oklahoma. Les nouvelles techniques de traitement de l'acier permettent la production de nouvelles armes comme la célébrissime Winchester. Alors que dans les grandes villes trop souvent ravagées par les incendies, l'acier et le ver commencent à entrer dans la composition des bâtiments, remplaçant le bois décidément trop dangereux. Au milieu de ce mal-ström, de grandes figures émergent. Ce sont souvent des hommes partis de rien et qui, en quelques années, édifient de véritables empires comme Andrew Carnegie, le roi de l'acier ou Rockefeller qui règnent sur les chemins de fer et les pipelines. Thomas Edison est de la même trempe. Il est encore dans sa 30e année quand il commence à se consacrer à un projet qui le hante depuis des années, l'éclairage. Dans un monde où la locomotive est en train de supplanter le cheval, il n'est pas concevable qu'on s'éclaire encore à la bougie. Depuis tout jeune, Edison se passionne pour l'électricité. Comme de coutume, lorsqu'il commence à s'intéresser à une question, il se met au travail avec acharnement. Son objectif ? Rendre l'éclairage au gaz obsolète. L'idée de départ est somme toute très simple. Un fil de coton introduit dans une ampoule de verre dans laquelle on crée un vide d'air grâce à une pompe spéciale. Mais les difficultés techniques sont nombreuses. Comment faire en sorte que la lumière produite par l'électricité dure suffisamment ? Et contre toute attente, ce sont ses recherches sur le téléphone qui vont lui apporter la solution. Dans ses ateliers, on produit chaque jour de grandes quantités de pastilles de carbone nécessaires pour le fonctionnement du transmetteur téléphonique. Pour fabriquer ces pastilles de carbone, on fait brûler de jour comme de nuit des lampes à kérosène qui produisent un carbone appelé noir de lampe, lequel est collecté puis moulé en pastilles. Un soir qu'il est assis dans son laboratoire à réfléchir à certains des détails inachevés, Edison se met à rouler distraitement un morceau de noir de lampe pressé entre ses doigts jusqu'à le réduire à un fil ténu. En y jetant un coup d'œil par hasard, il songe soudain que cela pourrait donner de bons résultats comme brûleur une fois porté à l'incandescence. Quelques minutes plus tard, l'expérience en est faite et à la satisfaction de l'inventeur, elle s'avère concluante. La découverte est phénoménale. Le filament de coton utilisé jusqu'alors durait tout au plus 13 heures. Avec le carbone, cette durée de vie est décuplée. Le 1er janvier 1880, Edison présente son invention au public. C'est l'hystérie. L'année suivante, l'ampoule d'Edison est la star de l'exposition sur l'électricité qui se tient à Paris. L'ampoule électrique obtient un tel succès qu'il faut bien sûr produire davantage d'électricité. Et donc, en 1882, Thomas Edison assiste à l'inauguration de la première centrale électrique de New York. Les années passent, les brevets s'accumulent, ils seront plus de mille, mais toute invention a son revers. L'électricité qui illumine la paix des foyers va bientôt servir de dernier supplice aux condamnés à mort. La pondaison étant jugée démodée et cruelle, pourquoi ne pas électrocuter le prisonnier et lui éviter ainsi d'inutiles souffrances ? En août 1890, on procède à la première exécution sur la chaise électrique. Malheureusement, la décharge n'est pas suffisante. Le condamné râle encore. On renouvelle le coup de grâce en vain. Au bout de plusieurs essais, le malheureux expire après plusieurs minutes d'atroces agonies. Mais la science a toujours raison contre l'ignorance. On adoube la chaise électrique, on bannit la corde. La réputation d'Edison est alors à son sommet. Le sorcier de Menlo Park, tel que la presse le surnomme, est le sujet d'articles innombrables où l'on se pose la question de ses relations avec les forces invisibles. Un homme seul ne peut être aussi génial. Il est nécessairement aidé par des agents occultes. Pourtant, il n'a cessé de dire que le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Dans le New York Herald, journal à grand tirage, on évoque ses relations avec l'au-delà. On le présente comme étant capable de communiquer avec les morts. Et lorsqu'en guise de poisson d'avril, le New York Daily Graphic annonce qu'Edison a mis au point une machine capable de produire de la nourriture, de l'eau et de la terre, l'information est reprise partout et fait dans certains états, dans le plus grand sérieux, la une des journaux. À côté de ces manifestations délirantes, certains sociologues se posent la question de la moralité d'Edison. L'inventeur aux mille brevets est aussi l'homme d'affaires aux mille procès. On lui reproche d'écraser ses concurrents sans pitié, de piller les inventions de ses pères, de faire disparaître ses rivaux. Derrière la légende de l'inventeur humaniste, attaché à faire profiter autrui du fruit de ses découvertes, apparaît un homme exclusivement préoccupé par ses intérêts personnels. Lorsqu'il met au point le premier appareil de projection d'images animées, le kinétoscope, ancêtre du cinéma, on lui propose de commercialiser le procédé de construction pour le rendre accessible à tous. Il refuse, expliquant qu'une fois sur le marché, son appareil ne lui apportera plus de bénéfices et qu'il préfère le proposer en nombre limité aux acquéreurs les plus riches. Cette disposition d'esprit fera l'affaire des frères Lumières qui reprendront puis prolongeront la recette d'Edison, mais qui, eux, la mettront à la disponibilité du plus grand nombre. Ces traits de caractère qui jettent une ombre sur la personne d'Edison ne nuisent pas à la réputation de l'inventeur, d'autant qu'il ne cesse de produire. L'électricité est devenue universelle. Après la fondation de la Générale Électrique, il veut tourner la page de l'électricité. Il s'intéresse à présent au rayon X de Röntgen à la production du caoutchouc. Il met également au point un projet de moulage de maison en béton où tout serait coulé d'une seule pièce des murs au robinet. La presse s'interroge. L'eau qui coule dans l'évier sera-t-elle aussi en béton ? Bon, l'idée est abandonnée, mais Edison a tout de même mis au point un nouveau système. En glissant une armature de fer dans le béton, il améliore sa résistance. Il vient d'inventer le béton armé. En 1904, on fête les 25 ans de l'ampoule à incandescence et les 57 ans d'Edison. Le discours qui accompagne le banquet d'anniversaire est dit tyrambique et il célèbre le génie notre camarade qui a pris cette petite ampoule de cristal dans ses mains prométhéennes et avec elle a aidé à fournir au monde une nouvelle et éclatante lumière. Le 21 octobre 1929, c'est l'apothéose. On a décidé d'organiser une fête grandiose pour les 50 ans de l'ampoule d'Edison qui est depuis trois ans membre de l'Académie des sciences. Les 500 personnes les plus célèbres de la planète sont invitées aux festivités. Parmi elles, Marie Curie, Rockefeller et le président des États-Unis lui-même, Herbert Hoover. Les moments les plus marquants du jubilé sont retransmis par radio dans le monde entier. Le coup d'envoi est donné avec un voyage organisé dans le train qui vit les débuts d'Edison sur la ligne Détroit-Porte-Uron. On a racheté trains et locomotives d'origine et transporté l'ensemble sur des rails provisoires créés pour la circonstance. On a construit une réplique de l'atelier de Menlo Park et devant l'illustre assistance, Edison, qui aime se mettre en scène, rejoue les moments les plus marquants de sa jeunesse de vendeur de journaux. Puis vient le clou du spectacle, la mise en scène de la fabrication de la première ampoule à incandescence. Là encore, Edison, impérial, reproduit avec application les gestes qui ont fait de lui le plus génial inventeur de tous les temps, en allumant la mèche de carbone au fond de son ampoule. Les cloches sonnent à la volée dans toutes les villes d'Amérique. On donne le coup d'envoi de feux d'artifice. Durant le dîner, tous ont les yeux tournés vers le vieillard dont la simple présence suscite le respect et la fascination. Personne ne disait mot. Tous étaient émus devant le spectacle de ce vieillard plongé dans ses souvenirs. À quoi pense-t-il en ce jour d'hommage national ? Sans doute, encore et toujours à sa prochaine invention. Déjà dix ans auparavant pour son 73e anniversaire, un article titrait « Aujourd'hui, Thomas Edison, qui fête ses 73 ans, travaillera toute la journée. » Mais Edison est épuisé. Sa surdité est à peu près totale. On lui découvre un diabète puis une maladie des reins. Le 13 octobre 1931, il tombe dans le coma et meurt le 18. Lors de l'hommage national qui lui est rendu le 21 octobre suivant, on éteint l'éclairage des plus grandes villes du pays ainsi que celui de la statue de la liberté. C'est la fin de ce double épisode consacré à l'inventeur Thomas Edison. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'Histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'Histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est de Xavier Jolie. Si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt!